Bonjour à tous, je réponds à la demande de certains de donner mon avis sur la racaille, ce que j'en pense, suite aux événements de ces derniers jours en banlieue, à Argenteuil, Trapp et dans d'autres endroits de France. J'ai eu quelques échanges assez houleux en fait sur Facebook, et je crois que c'est à partir de là que certains m'ont demandé d'être un peu plus précis, si je pouvais le faire. A travers une vidéo. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vous renverrai d'ailleurs dans un premier temps vers LBS, à la banlieue s'exprime.org. J'ai eu l'occasion de traiter le sujet à plusieurs reprises ces dernières années. Ce qui vous donnera un point de vue là-dessus. Le mien en tout cas. Voilà, donc j'ai écrit quelques lignes que je vais vous lire. Beaucoup me demandent de réagir au sujet des racailles. Certains pensent que je défends cette racaille, pour d'autres je serai même leur porte-parole. La blague. Tout d'abord, j'aime pas le moracaille, je préfère parler de délinquance. On sait bien ce qui se cache derrière le moracaille depuis que Sarkozy l'a médiatisé. Alors ce qui me gêne auprès de certains, qui me reprochent de défendre cette jeunesse, c'est qu'en même temps ils me parlent de réconciliation. Alors j'aurais envie de leur dire qu'on s'est réconcilié avec ses ennemis, et non pas avec ses amis. Alors qu'en réalité j'ai toujours condamné la délinquance. Même si pour beaucoup j'y trouve des circonstances atténuantes. En d'autres termes, il y a des explications à cela. Dans des plaies à Zemmour, il y a certains qui ne cessent de stigmatiser cette partie de la population, faisant plaisir à ces petits racistes frustrés, et à leurs maîtres, qui ne cherchent qu'à semer le désordre dans notre pays. Pour une grande partie de ceux qui dénoncent la racaille, ils n'habitent pas en banlieue, n'en connaissent pas la réalité, et pour beaucoup s'en ont le fantasme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délinquance, en banlieue j'y habite. Nous sommes les premières victimes de ces parasites. La différence avec ceux qui me reprochent d'avoir de la compassion pour cette jeunesse, c'est que moi je n'ai pas de compte à régler avec eux, ni un électorat à soigner. Je regarde et réfléchis avec un oeil averti, juste sans être dans la sensiblerie, et encore moins, comme il m'est reproché de vouloir reprocher, de vouloir défendre les miens, pour reprendre leurs termes, ce qui est un aveu de ces derniers, en tenant de tels propos, me considérant finalement pas comme un français, mais appartenant à la communauté maghrébine, voire musulmane, puisque c'est ainsi qu'on qualifie aujourd'hui la racaille de musulman. Je préférais qu'ils cessent de se cacher derrière le mot racaille, qu'ils assument clairement leur position. On peut reconnaître à Zemmour cette franchise. Il ne cache pas que la racaille à ses yeux, c'est les Noirs et les Arabes, que l'on appelle aujourd'hui musulmans. Soral le qualifie d'islamo-racaille. On ne pouvait pas faire mieux pour créer un amalgame entre racaille et musulman. Tu m'étonnes qu'en face, le terme islamo-racaille a été repris en cœur, autant chez les racistes qu'à la clique juifiste. Certains me demandent de dénoncer cette racaille, me disant que j'aurais une portée beaucoup plus efficace qu'un français de souche, qui serait immédiatement traité de raciste. Là encore, j'y vois un racisme dissimulé. Je serai donc la bonne personne parce que j'ai les cheveux frisés et je suis bronzé. Après cela, on va me dire que je suis susceptible. D'autres me reprochent d'être dans la chialerie choatique. Je reprends leurs termes. Décidément, c'est comme la gauche, ils aiment les symboles. C'est même pour beaucoup qui me reprochent d'être dans la chialerie choatique, ne se privent pas de chialer à longueur de temps, nous expliquant qu'ils ont plus que marre d'entendre les mêmes chialer leur choix. Et que moi, je ferai la même chose en défendant cette racaille, leur trouvant sans cesse des excuses comme le font les gauchos. Toujours selon leurs termes. J'aimerais leur répondre ceci. Vous vous plaignez de ces commerçants de la Shoah et vous me brandissez cette Shoah pour me faire taire, cherchant à me culpabiliser, voire me descréditer. Est-ce dû à un manque de cohérence ou tout simplement à de la malhonnêteté ? La Shoah, c'est quand ça vous arrange. Laissez-moi vous dire la chose suivante. La racaille ne changera rien à votre état, qu'il soit d'ordre social ou psychologique. Certes, la racaille pollue le quotidien des Français, donc le nôtre. Une intime minorité est effectivement dangereuse. Il faut le dénoncer haut et fort. Ce que je fais depuis très longtemps. Ce qui me dérange chez certains, c'est cette malhonnêteté intellectuelle, faisant croire que tous les maux de la France seraient dus à la racaille. Je pense qu'en réalité, une grande partie cherchent à faire leur thérapie sur le dos de cette racaille, pensant retrouver une certaine dignité et un semblant d'équilibre mental dû à leur frustration de leur misérable vie. N'ayant pas le courage de s'en prendre à ceux qui les ont humiliés, qui ont humilié les leurs, ils s'en prennent aux plus faibles, les musulmans. Certainement que cela leur donne le sentiment de retrouver un sens à leur vie. cet honneur perdu. Donc, je ne serai pas ce musulman de service, comme l'ont été et le sont encore aujourd'hui certains collabeurs, pour reprendre le terme de nab. A alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, où en étais-je ? Cette délinquance que j'ai toujours dénoncée pour des raisons morales, et non pas pour régler certains comptes ou faire de la politique politicienne. Je suis désolé, j'ai été un peu perturbé. Il y a beaucoup à dire en réalité sur ce sujet. Je voulais juste faire une mise au point. Ceux qui auraient envie de débattre avec moi sur le sujet, je suis disponible. Mais ne comptez pas sur moi pour faire des concessions. Je dirai ce que je pense sans retenue dans la bien-séance, certes. Mais ne comptez pas sur moi pour taire une certaine réalité de ceux qui prétendent vouloir combattre la racaille pour le bien des Français. En réalité, leurs intentions se trouvent ailleurs. Je finirai sur ces quelques mots, sur cette phrase plutôt. Certains devraient combattre la racaille qu'il y a en eux. Je suis donc à votre disposition pour ceux qui ont envie de débattre devant la caméra plutôt que de me dénigrer derrière vos écrans. Voilà. Désolé pour ce petit dérangement. Je pense que vous m'avez compris. Je pense avoir répondu à vos attentes. Voilà. J'espère que j'aurai l'occasion de débattre sur le sujet. Ce qui me donnera l'occasion d'en parler avec un peu plus de profondeur. Je ne vais pas retourner une deuxième ou une troisième en espérant qu'elle soit plus efficace. J'ai préféré vous lire ce que j'ai écrit. Je ne l'avais pas complètement en bouche. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez compris mon message. Voilà. Sahaf turkum. Bon appétit pour ceux qui jeûnent aujourd'hui. Et bonne soirée pour ceux qui ne gênent pas. Voilà. Paix. Shalom. Salam.